Aya, t'as plein de sable sur les fesses. Essuie-toi les fesses. Voilà, merci Wawidou. Bah vous pouvez aller au restaurant. Wawidou, Aya, venez. Hop. Mais non, c'est pas trop grand. C'est à dire 7h30. Oh bah dis donc c'est dur dur le 7. On met la main devant la bouche. Bah oui, quand t'en baille, on met la main devant la bouche. Allez, où se mon veste truc ? Ecoute tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve du coup pour une nouvelle vidéo et nous sommes sur le point du départ. Ça y est, les vacances sont terminées. Ça s'est très très bien passé. Mais nous, on est du genre, on aime beaucoup partir et on aime beaucoup revenir chez nous. Les enfants ont hâte de retrouver leur lit vu qu'ils dormaient sur le même canapé-lit et qu'ils se roulaient dessus toute la nuit. Donc là, ils ont hâte, ils l'ont répété je ne sais combien de fois. Et nous aussi, on est très très contents de retrouver notre maison. Et puis c'est parti pour de nouvelles aventures. On pense déjà aux prochaines vacances. Là, il doit être 7h30. Il va falloir qu'on aille manger très très vite pour pouvoir du coup prendre le bus qui va nous transférer vers l'aéroport. C'est parti. Ma tenue pour le départ, très très confort, on va dire ça comme ça. J'ai un débardeur que j'ai acheté d'ailleurs hier chez Bershka. Celui-ci, je l'ai pris, je crois, à 5 euros. Il est super bien et je l'ai en plusieurs couleurs. J'aime beaucoup. Et il est pile au niveau de la jupe puisque la jupe, c'est une taille haute. Une veste en jean. Vous m'avez énormément posé la question. Cette-ci vient de chez H&M et je dois l'avoir depuis au moins 5 ans minimum. Et cette jupe de chez Mango qui est quand même assez longue mais qui n'arrive pas non plus jusqu'en bas. Donc qui est assez confortable. Et des petites sandales. Et c'est parti pour la route. Vraiment pour l'avion, moi j'aime bien les choses très confortables. Limit jogging ça aurait été bien. Mais là, je suis quand même pas mal du tout. On y go ! Notre dernier repas. Avant le départ. On va prendre un bon petit déj' de quoi tenir la route tout de même. à l'TION de football. Ça a suffisamment montré. On va avoir accès à l'un dans un Ça y est, on quitte l'hôtel, nous sommes dans le quart qui va nous emmener à l'aéroport. Tu as donné la carte ? Oui. On avait oublié de donner la carte de la chambre, Yaya est partie la déposer. Comme une grande. Yaya, tout de suite. Tu veux juste mettre la ceinture, puis tu la mets dans la maison ? Pas tout de suite. D'accord. Regarde-moi, regarde-moi. C'est quoi ça ? C'est rouge. Oh, bon, non. Est-ce que tu as toujours la trace ? Oui, tu as toujours la trace. Elle a été dans le catamaran. Elle s'est allongée sur le filet et ça lui a fait des bleus. Mais bon, ça va partir, t'en penses pas. Nous sommes au Duty Free. Et à ma grande surprise, Vidaloué vend ici aussi. Vous voyez ? D'ailleurs, beaucoup d'entre vous m'ont demandé l'adresse. Ne vous inquiétez pas, dès que j'arrive à Paris, promis, 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 je vous la partage. Mais ici, c'est beaucoup plus cher. Et même sur le site, c'est moins cher. Cette bouteille-là, moi, je l'ai achetée à 12,50, je crois. Ici, elle est à 18,50. Et elle y est aussi en miniature. Les enfants sont un peu tristounés, là. Un peu tristounés. Pas mal de choses. D'ailleurs, ce qu'elle nous avait dit pour l'aloe vera, c'est que vous voyez des produits... Si vous achetez de l'aloe vera vert, de couleur verte. Bon, là, c'est la bouteille qui est verte. Mais si jamais vous avez de l'aloe vera de couleur verte, c'est que c'est pas de l'aloe vera. Parce que l'aloe vera, c'est blanc. C'est juste la feuille qui est verte. Mais l'intérieur, c'est blanc. Donc, il ne faut surtout pas acheter des produits verts. Sinon, c'est des produits chimiques. On est en train de regarder un petit peu tout ce qui est parfum, maquillage, etc. Et en tout cas, pour ce qui est des parfums, à l'aéroport, c'est plus cher qu'en ville. Là où on était, les parfums étaient beaucoup moins chers. Celui-ci, Black Opium, moi, je l'ai déjà à la maison. Et du coup, on l'a un peu regardé. Parce que je l'avais acheté juste avant de venir. Et on l'a regardé un petit peu. Là-bas, il était à 70 euros pour 90. Et là, il est à quasiment 100 euros. Alors qu'en ville, il était à 70 euros. Pareil pour celui-ci, il était moins cher. Pareil pour celui-là. Mon mari l'avait acheté à 70 euros. Là, c'est à 127. Donc, voilà. Ils sont beaucoup plus chers à l'aéroport qu'en ville, en Espagne. Donc, je ne sais pas. Alors, celui-ci, par contre, je me souviens avoir regardé le prix. Pour 90 millilitres, il était à 100 euros. Ici, il est à 113. Donc, ça va, la différence n'est pas énorme. Mais tout de même, en ville, il est moins cher. Venez. Et d'ailleurs, celui-ci, le Alien, le Alien, il sent super bon. Et alors, on était en train de regarder des cigarettes pour papy. Parce que forcément, ici, ça coûte moins cher qu'en France. Et alors, ouais, il ne veut pas. Mais vraiment, depuis tout à l'heure, c'est non, 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 maman, non, maman. Il ne veut absolument pas qu'on achète des cigarettes pour papy. Dans le fond, il a raison. C'est un peu compliqué, là, cette affaire. Pas des cigarettes pour papy. Hein ? T'as dit quoi, Wawin ? Pas des cigarettes pour papy. Aya a trouvé le cadeau pour papy et Mouima. Elle veut absolument leur prendre ça. Hein ? Bon. Mais tu sais que Mouima, on lui a appris les crèmes à l'Aloe Vera. Tu te souviens ? Tu veux rajouter ça ? Oui. Ali, tiens, depuis tout à l'heure, elle fait des tours, des tours, des tours pour chercher un truc pour papy et Mouima. Elle sait que papy, c'est un amoureux du chocolat. C'est vrai, hein ? C'est vrai ? Bah oui, papy, il adore le chocolat. Il adore ça. Ça sera celui-ci et celui-là pour Mouima parce que c'est du chocolat noir. Et le reste, je pense que ça sera pour papy. Le reste, c'est du caramel. Non, parce que Mouima, elle aime bien le chocolat noir. Hors de question de cigarette. Hors de question de quoi ? D'acheter une cigarette à papy. Ok, ouais, ok. Ok, 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 d'accord. Non. C'est bon, j'ai compris, d'accord. Il n'a pas le droit. Ok. On a terminé avec le duty free. On a acheté les cadeaux pour papy et Mouima. Aya a acheté les chocolats. Et on n'a pas le droit d'acheter de cigarette pour papy. Voilà. C'est comme ça, quand on a des enfants. Mais bon, il faut faire autrement. On va dire ça comme ça. Et du coup, ils ont été pas mal chamboulés parce que quand on est passé au check-up tout à l'heure, ils ont dû abandonner tous les coquillages qu'ils ont collectés, récoltés. C'était des cadeaux pour papy, des cadeaux pour Mouima. Ils avaient fait plein de petits trucs avec. Et ils ont dû les retirer parce que c'est interdit. Et en plus, Aya avait trouvé un super joli caillou. Pareil, il fallait l'enlever. Donc, ils étaient super tristounés, vraiment. Limite, je dirais, au bord des larmes. Les deux. Vraiment, les deux étaient pas bien du tout. Mais bon, c'est pas grave. C'est rien. Il y a pire dans la vie. Et du coup, ils se sont rattrapés avec le chocolat. Je ne sais pas, mon frère. Je ne sais pas trop. Est-ce qu'ils ont vraiment enlevé tous les coquillages parce qu'on avait un sachet et puis on en avait d'autres ? En fait, ils ont tellement fouillé tous les sacs parce qu'ils ne comprenaient pas ce que c'était au début. Je ne sais même pas ce qu'ils ont exactement enlevé ou pas. Mais en tout cas, ils ont enlevé une grosse partie. Et ça a rendu les enfants très, très tristes. Alors, les petits cailloux, je peux comprendre. Mais les coquillages, je n'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Ils ont compris que c'était pour les enfants. Du coup, ils leur ont laissé un. Mais un pour les deux, c'est compliqué. Et surtout que pour eux, c'est des choses qu'ils voulaient absolument ramener à Papi et Mimé au souvenir de lui. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et du coup, là, on a pris tout ce qu'il fallait. On attend. L'avion, ce n'est pas pour tout de suite. C'est dans 45 minutes. L'embarquement est dans 45 minutes. Et du coup, la vie, on ne décolle que dans une heure. Voilà, voilà. Donc, on va attendre sagement. Moi, j'ai une faim de loup alors que j'ai pris mon petit-déj. Mais en fait, j'étais tellement stressée d'être en retard que du coup, j'ai mangé à la va-vite. Et j'ai plutôt très, très faim. Mais ce n'est pas de loup. D'ailleurs, pour tous ceux qui se sont demandé où est Nouné, je vous l'avais déjà dit. Pour ceux qui se sont demandé où est le chat, avec qui est resté le chat. Et en fait, mes parents sont restés à la maison parce que j'ai vu un commentaire encore maintenant. Mes parents sont restés chez nous justement pour garder le chat et pour pouvoir profiter du jardin. Même si les pauvres, ils n'ont pas pu profiter vraiment du jardin parce qu'il a beaucoup, beaucoup plu à Paris. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, apparemment, elle se porte très, très bien. Elle va très bien. Elle fait ses petites promenades dans le jardin, etc. Donc, on a hâte de la voir. Et papi va venir nous chercher. C'est papi ou c'est un taxi ? Non, ce n'est pas tout qui vient nous chercher. C'est Mima. Hein ? Mima. Je ne pense pas, chérie. Sinon, la voiture, elle ne va pas suffire pour tout le monde. En plus, il y a des bagages et tout. Allez, on y va. On va rejoindre papa. On va aller rejoindre papa qui était parti en promenade tout à l'heure avec Wahil. Je ne sais pas. En ce moment, on fait bande à part. Il y a des jouets. Hein ? Il regarde les jouets. Il regarde les jouets. Les enfants sont en période en ce moment où c'est Aya avec maman beaucoup. Wahil avec papa beaucoup. Est-ce que c'est juste une période ? Est-ce que je ne sais pas. Je ne me rends pas compte. Vu que c'est mes premiers. Mais Aya veut souvent, souvent être avec maman. Et Wahil s'identifie énormément à papa. Et il va tout le temps être avec papa. Donc, voilà. Il est ma petite princesse. Oh, Yaya. C'est ma poupée. C'est ma princesse. Je passe mon temps à la coiffée. Je vais avec ses cheveux. C'est ma poupée de grand-chille. Quoi ? Aya, elle a hâte d'être en France parce que la tablette, ça fonctionne mieux en France. Parce qu'elle a hâte de retrouver son lit. Et quoi d'autre ? Et Nouné, elle te manque. Ah, Nouné, elle te manque ? Oui, c'est-à-dire. Et quoi d'autre ? C'est pas mal déjà. Et Papi et Mima, il ne te manque pas ? Si. Ah bon ? Allez, dernière ligne droite. Ça y est, l'avion. C'est comme les autres avions. Bah ouais, c'est comme les autres avions. Alors, on est quand même contents, très contents de rentrer chez nous. Et oui, et on va penser aux prochaines vacances. N'est-ce pas ? À Gadir. À Gadir, tu veux aller ? Non, ça ne sera pas à Gadir, mon bébé, mais bientôt on ira à Gadir, promis. D'accord ? Mais c'est très grand qu'on va aller. On verra, on verra. Et toi, content de rentrer ou pas ? Non, pas content ? Tu ne veux pas retrouver Nouné et la maison ? Oui, la maison, non. Bon, d'accord. Toutoune. Oui, oui, je suis au milieu des deux petits loups. Ah, toutoune. Je suis à Toutoune. Oh, bah alors. Regardez-moi ça. Oh, madame, madame. Allez, on va commencer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah là là, on ne peut pas se passer des mamans Et que les mamans pour penser à nous comme ça Un bon couscous, je vous avoue que ça m'avait manqué La viande m'avait manqué Moi qui ne suis pas une grosse mangeuse de viande Ça m'avait énormément manqué Parce que là-bas, ce n'est pas à l'âle pour ceux qui m'ont demandé Du coup, on ne mangeait que du poisson Voilà, sinon c'était 100% végé Ça me fait trop du bien de retrouver mon jardin Avec ce gazon magnifique, bien vert En même temps, vu comment il a plu Tu m'étonnes que le gazon est vert Ah, ça me fait trop du bien de retrouver La maison, oui Aya C'est vrai ? Alors on l'emmène On l'emmène papy Le billet ? Il est déjà 20h passée On a déjeuné tout à l'heure Alors il faut savoir que maman nous a préparé le déjeuner Et le dîner pour ce soir Je lui avais dit que j'avais envie de pâtes à la Tunisienne Du coup, elle m'a fait la sauce pour les pâtes Et il n'y a plus qu'à faire cuire les pâtes en fait pour ce soir Et sinon, le déjeuner était super bon Ça faisait un bon moment que je n'avais pas mangé du couscous Et ça faisait un bon moment que je n'avais pas mangé de viande Comme je vous l'avais dit Alors moi, je ne suis pas une grosse mangeuse de viande Mais vraiment, quand je pars en vacances A chaque fois que je pars dans un endroit Où la viande n'est pas halal Ça me manque énormément Donc là, j'étais très contente Les enfants ont dévoré le couscous Il faut savoir qu'on est arrivé à la maison Il devait être aux alentours de 17h Et on n'avait toujours pas déjeuné On n'a rien pris en fait dans l'avion On a juste pris des petites choses à grignoter Des chips, des gâteaux, tout ça Mais rien de salé Et mes parents non plus n'ont pas mangé Ils attendaient en fait qu'on arrive pour manger avec nous Donc voilà Là, on vient de prendre le goûter On vient terminer notre verre de thé Le jardin est magnifique Il est super beau Le potager, il est magnifique Désherbé Rien à voir quand je suis à la maison Quand je suis à la maison Il ne ressemble à rien Alors que maintenant, il est magnifique Tout est très beau Mon père, là, il est en train de faire le tour Il est désherbé encore une fois Mais ça fait plaisir Franchement, ça fait plaisir de rentrer chez soi Ça fait plaisir de tout voir comme ça Tout beau Le gazon, il est incroyable Je crois que je ne l'avais jamais vu Aussi bien tendu Et aussi vert Sincèrement, vraiment C'est sincère Je ne l'avais jamais vu aussi beau Donc voilà Enfin bon Tout ça pour vous dire Je suis très très contente quand même De rentrer à la maison Mais je suis un peu triste honnête Parce que mes parents Partent demain en vacances Demain soir Du coup, je les vois aujourd'hui Et je ne les revois pas avant au moins 10-15 jours Mais bon, c'est comme ça C'est la vie, ce n'est pas grave Ils vont partir Ils vont profiter aussi de leurs vacances Ils vont dans le sud de la France Donc voilà Je suis un peu Un petit peu triste honnête Alors ça peut paraître Un peu bizarre Mais je viens de terminer Ma liste de courses Puisque je vous avais dit que Oui, oui, il faut penser aux choses sérieuses Je vous avais dit que je devais faire Les courses normalement sur internet Donc là, je me tâte à les faire sur internet Parce que je ne savais pas En fait, ce qu'il y avait Ou pas à la maison Et je ne voulais pas les faire depuis Depuis l'hôtel Depuis l'Espagne Donc je m'étais dit que J'allais rentrer et voir Et donc là, j'étais en train de Là, on s'est supposé Chacun est un peu occupé Ma mère, elle est au potager Mon père, il est en train de désherber Les enfants, mon mari, tout le monde est occupé Et je me suis dit que J'allais me poser un peu Faire la liste des courses Et voir si je passe Si je passe faire les courses en magasin Ou si je les fais sur internet Voilà Bon Je vais prendre le temps de faire tout ça Je vais aller débarrasser aussi La table du goûter Et alors J'ai une envie Mais une envie terrible D'un bon bain Relaxant Détente J'ai vraiment Vraiment envie d'un bon bain Ça me Ça me travaille Je vais vous montrer un petit peu À quoi ressemble le jardin Tout à l'heure Je vous l'ai montré vite fait Mais je vais vous montrer On a pas mal de tomates On a Beaucoup de courgettes On en a eu beaucoup Dans le couscous Très très bonne Et Il y a des poivrons Il y a des mûres Il y a des cornichons Il y a un petit début d'aubergine Il y a pas mal de petites choses Du persil De la Comment ça s'appelle Zut Des pommes Beaucoup beaucoup de pommes Alors les pommes sont très mûres Enfin bon Il y a pas mal de petites choses Dans le jardin Bon le bruit que vous entendez C'est les enfants des voisins d'à côté Regardez les petites tomates cerises ici Et ça c'est qu'une partie Et là on a des poivrons Voilà En fait c'est des mini poivrons Ça ressemble à ceux d'ailleurs Qu'on mangeait En Espagne Et là C'est Une plante de melon Elle est immense Bon elle commence à faire des fleurs Je sais pas si on aura des melons Ou pas cette année La menthe Est complètement Envahie par le melon Mais qu'est-ce que ça sent bon Ça sent super bon Je sais pas si vous voyez Ou pas le pommier Vous voyez tous les petits points rouges Bah c'est des pommes Voilà on a plein plein de pommes Le basilic Là c'est les petits framboisiers Mais qui n'ont pas encore donné des framboises Et d'ailleurs pour ceux qui me demandaient Qu'est-ce que c'était C'est le cerisier Regardez comment c'est super proprement fait Et tout ça Moi ça ressemble pas du tout à ça Quand je le fais Absolument pas Vous voyez Le pommier Maman qui est là-bas Et là c'est le figuier Alors celui-là quand on l'a acheté Il était tout petit Il était vraiment tout petit Tout petit Et là il a bien bien poussé Et il y a pas mal de choses D'ailleurs ils ont Ils ont vidé la piscine Il va falloir qu'on voit Il va falloir qu'on nettoie Et qu'on voit si on l'a re-rempli Ou pas pour les enfants Mais à mon avis On va devoir la re-remplir Et puis il y a pas mal de choses Regardez Une courgette Une très très grosse courgette Et là on en a plein en devenir Voilà On en a plein plein en devenir Il y a les murs Qui sont encore en train de grossir Les courgettes Alors celle-ci franchement Elle nous a donné plein plein de courgettes Vraiment on nous en a donné beaucoup Et alors les tomates C'est pas du tout du tout du tout ce qui manque Vraiment les tomates Il y a de quoi faire Il y a vraiment de quoi faire Oh zut Celle-ci est tombée Je vais la ramener à la maison Je vais la laisser mûrir Il y a vraiment de quoi faire Alors ça je me demande C'est du céleri Mais oui je crois que c'est du céleri Je vais demander Mais si 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 C'est du céleri Et moi qui adore le céleri Alors le céleri J'aime beaucoup faire des soupes avec Et j'aime aussi les mettre dans les bolognaises C'est magnifique le céleri dans la bolognaise Mais oui c'est du céleri Et là on a encore des courgettes Voilà c'est en train de faire des C'est en train de faire des courgettes Le poirier Mais bon pour cette année Je pense qu'on n'aura pas de poire C'est pas grave Là je sais pas du tout ce que c'est Je me demande si c'est pas pour les poivrons Je me demande Le persil il est immense Encore des courgettes Alors celle là vous allez rigoler Mais vous savez que c'est une salade de base C'était une salade Une vraie salade Et en fait on ne l'a jamais enlevée Et ça a grandi Et ça a fait ça Alors Je sais pas trop Je pense que ça va faire des fleurs Mais je trouve ça joli Donc pourquoi pas On va le garder comme ça Voilà Mais de base c'était une salade Tout simplement Et quand il n'y a plus de tomates Il y en a encore Ah oui les tomates C'est pas ce qui manque ici Et donc là c'est des cornichons Mais là il n'y en a plus dessus Il n'y a plus de cornichons Regardez les murs Et sinon on en parle de la météo Du temps On a une météo magnifique On a ramené le soleil avec nous Là il est 20h passé Déjà bien bien passé Quasiment 21h Il fait un temps magnifique Mais sinon sur ce Je vous fais d'énormes gros bisous Je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo Moi je vais tout simplement Donner à manger aux enfants Les mettre au lit Une petite douche Les mettre au lit Et ensuite Aller faire un bon bain Voilà Ça va être ça le programme De ma soirée Et faire un bon gros dodo Puisque demain J'ai tout un planning J'ai pris plein de rendez-vous Déjà pour demain Oui oui déjà Bon il va falloir aussi Que j'aille débarrasser Le goûter Qui m'attend juste là Allez bye bye A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501